News Jardin TV vous propose Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Mott. Et bien bonjour mes amis, nous sommes le samedi 5 mars, le printemps va commencer à pointer son nez, ça va être super sympa, nous vous retrouvons comme d'habitude, merci, merci, merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre, à nous encourager, à nous envoyer des mails sur le site internet, à nous écrire directement sur la page, c'est super, ça nous fait plaisir, je ne réponds pas toujours très 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 vite, mais je vous réponds à tous, ça c'est promis, nous sommes donc je disais le 5 mars, mais nous sommes surtout deux, et pas des moindres, nous avons, il est en orange, tu viens de la Hollande directement monsieur Roland Mott ? Direct, je reviens chez mes tulipes, t'es un peu hâtif là quand même, il y a des narcisses déjà, tu sais qu'avant, quand j'étais à l'école d'horticulture, c'est à dire il y a deux siècles et demi, et bien on apprenait que les narcisses ça commençait début avril, et maintenant ça commence fin février. Ouais parce que c'est un peu tard début avril, vous apprenez des bêtises non ? Ben non mais c'est il y a longtemps. Ah ouais c'est il y a longtemps, il y a deux siècles et demi, pardon. Non mais on se rend compte de ce qu'on appelle la phénologie, à savoir que le début de floraison, le début de végétation de certains végétaux est de plus en plus précoce quand même, malgré tout. Alors nous sommes le 64ème jour de l'année, et je suis certain, je suis prêt à mettre ma main quelque part, en tout cas à couper, et il nous reste surtout 301 jours avant le nouvel an. Oui, bon on va patienter tranquillement, je pense qu'on va profiter de la saison, on aura l'occasion d'être ensemble tous les samedis comme ça, et puis toute la semaine, puis vous pouvez nous regarder tout le temps, puisque c'est un podcast de nous écouter, même sur les plateformes. Donc 15ème jour du cinéthrologie des poissons, 15ème aussi du mois de ventose dans le calendrier républicain français. Alors c'était le jour de la chèvre, on ne va pas vous en faire tout un truc sur la chèvre. Moi je préfère qu'on vous parle de la pâquerette, parce que la pâquerette, nous sommes amoureux de la pâquerette, pas toi évidemment, parce que tu veux des gazons toujours bien propres, bien lisses et bien nettes. C'est pas vrai. C'est vrai ? Ah alors, surprends-moi ! Non mais, moi j'aime bien tout. Bon. Alors le gazon bien propre, bien nette, dans certains types de jardins, ça doit être là. Imagine par exemple, je ne sais pas, Versailles, Villandry, Volvicompte, avec des pâquerettes, des pissenlits, des plantains, tout ça, ça ne ferait pas chic. Ce que je voulais dire, d'abord je vous donnerai une petite citation d'Alphonse Carr qui est délicieuse, mais j'ai été extrêmement étonné cette année de voir que la pâquerette, qui doit son nom en partie au fait qu'elle fleurit à Pâques, ou qu'elle est encore en fleur à Pâques, décembre, janvier, il suffisait. Le thermomètre dépasse légèrement le zéro degré, et tac, il est en fleur. Et au mois de février, je suis passé dans Paris au mois de février pour venir te retrouver d'ailleurs, on avait des talus qui étaient déjà pleins de pâquerettes en fleurs, c'est impressionnant. C'est impressionnant et c'est mignon quand même, il faut le dire. Alors, qu'a dit M. Alphonse Carr, dont je lui proposais une petite citation ? La pâquerette est une plante qu'aucun animal, aucun insecte n'attaque. C'est la parure des prairies, faite d'un disque d'or et de rayons d'argent, étalée à nos pieds dans une telle profusion, rien n'est plus humble, rien n'est plus respecté. Je connais une bestiole qui l'attaque, moi par exemple, parce qu'on va l'accueillir pour la mettre en salade. On met quelques feuilles, quelques fleurs, on l'ajoute aux salades. Je sais que tu préfères ça avec ton hot dog traditionnellement, mais c'est excellent. La pâquerette rajoutée à une salade de plantes sauvages et de salades. Et avec les chiens qu'on pissait dessus en permanence, c'est vraiment sympa. Vraiment, non, évitez tous ces trucs. Si, si, allez-y. Bon, bellis pérennis, d'ailleurs ça veut tout dire, la beauté éternelle. M. Linné, il avait trouvé que c'était une des plantes vraiment les plus mignonnes et puis symbole aussi de la Vierge. Et dans le langage des fleurs, c'est l'image de l'innocence, mais aussi de l'attachement. C'est vrai que c'est une vivace qui est quand même très costaud, que l'on voit un petit peu partout, même en altitude. Alors, il y a une légende. Il y a une légende qui veut que le Christ, qui avait été ému par un bouquet modeste de petites fleurs blanches que lui tendait un vieillard complètement démuni, a posé ses lèvres sur le cœur des fleurs qui ont pris la teinte d'or qu'elles ont aujourd'hui. Alors, en botanique, on va être un tout petit peu plus clair. Vous êtes sur la famille des astéracées, donc vous avez cette fluorescence qu'on appelle capitule. Est-ce que vous avez de blanc que l'on prend d'habitude pour des pétales ? Ce sont en réalité des ligules. Ce ne sont pas des pétales. La fleur, c'est tous les petits machins jaunes qu'il y a au milieu. Donc, c'est plein, plein de petites fleurs absolument minuscules. Et ce ne sont pas des pétales, les machins autour ? Ce sont des ligules, mon cher ami. C'est joli comme nom. Oui, le plomb comestible que tu l'as dit. Mythologie, quand même, on va dire un petit mot avant de terminer cette petite chronique. Selon un mythe romain, Bellis, c'est le nom d'une dryade. Qu'était une dryade ? C'était une nyve qui vivait dans les chênes et qui s'appelait Bellides et qui avait été poursuivie par Vertume. Tu sais qui c'est Vertume ? Qui c'est Vertume ? Non, ce n'est pas voisin à moi, c'est en tout cas déjà. C'est le dieu des jardins et des vergers. Ah, Vertume, il s'appelait ce gars-là ? Et donc, elle s'est métamorphosée en pâquerette pour échapper aux assiduités de ce dieu des jardins qui était... C'est un gros pervers, alors ! Non, mais il faut dire que si vous lisez la mythologie, c'était un lupanard, mais ahurissant. Mais Lola, c'était quelque chose de fou, absolument. Et puis tiens, pâquerette, c'est quand même un nom que vous pouvez offrir à une petite fille. Et on le fêtera le 5 octobre, qui est le jour, tout simplement, de la Sainte-Fleur. Alors, anniversaire aujourd'hui, 5 mars. Oui, le 5 mars, c'est la naissance, à Godborg, de Jonas Carisson, Briander, bien connu, un botaniste suédois, qui est mort à Londres le 19 octobre 1810, juste avant que nous naissions tous les deux. Oui, c'est quelqu'un de très très important dans la botanique, parce qu'il a nommé énormément, énormément de plantes. Il y a des plantes qu'on ne connaît pas, mais par exemple, Begonia grandis, vous le connaissez, je pense. Le styrax aussi, styrax bain-joint, qui donne le bain-joint. Et il y a une plante qui lui a été offerte, qui est le driandra. Le driandra, c'est une protéacée qui est quand même assez sympathique. Afrique du Sud, ça ? Pas forcément. Pas forcément. Non, il y a des protéacées aussi en Australie, il y a des protéacées un petit peu partout. Sauf en France. Oui, voilà, dommage. Alors, dictons du jour, eh bien, aujourd'hui, c'est la Sainte Olivia, la Sainte Olivette et la Sainte Félipa, également. Donc, à la Sainte Olivette, voici les fleurs des noisettes. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. On a actuellement, effectivement, les chatons des noisettes qui sont en fleurs. Moi, je dirais à la Sainte Olivia, bon jardinier, sème les premières batavia. Tu ne l'as peut-être pas fait encore ? Non, pas vrai. C'est à tort. Oui, je sais. Vous visez tailler à la Sainte Olive, souvent trop salive. Ah oui, ça coule. Les fleurs de la vigne. Une question de Rafa. Ah, c'est celui qui a gagné le tournoi à l'Australie. Il y a quelques mois, oui, c'est ça, oui. Alors, il m'arrive fréquemment, après une bonne partie de tennis, non, de jardinage, pardon, de découvrir des tâches bizarres, café au lait, sur mes bras. Ce n'est pas douloureux, mais cela persiste parfois plusieurs mois. Pouvez-vous m'expliquer, docteur, les raisons de ce phénomène ? Est-ce une allergie ? Oui, alors, n'étant pas docteur et pas autorisé à faire de la médecine, on ne va pas vraiment parler de ça dans la profondeur, dans la réaction physiologique des humains. En revanche, il faut savoir que certaines plantes, effectivement, sécrètent des substances qui, au contact de la lumière, deviennent sensibilisantes quand elles sont sur la peau. Une des plantes les plus régulièrement dans le jardin qui pose ce problème, c'est la rue, ruta officinale. Oui, je confirme. Moi, j'étais transformé en léopard à l'époque où on avait cette rue, mais je ne m'en étais même pas rendu compte, ça faisait pas mal. On coupait ça, et vous savez, ça fait une sorte de sève un peu blanchâtre, et j'avais les mains, mais vraiment tachetées, comme un félin tacheté. Alors, ça peut aller nettement plus loin. Avec la berce ? Non, mais même avec la rue, parce que ça dépend de nos photosensibilités, et donc j'ai un copain qui avait carrément des cloques. Alors, ce qu'on trouve sur la berce, tu sais, quand tu te mets en short pour aller nettoyer une berce, ou alors, ne faites surtout pas ça, mais la rue en est capable également. Beaucoup de plantes de la famille des apiacés, pas la rue, mais comme l'ami, par exemple, qui est une plante qui ressemble un petit peu à de la carotte sauvage, qu'on peut mettre dans les jardins, c'est très joli, ça fait des fleurs en ombelle sympa. Ça, c'est très allergisant. Il y a aussi une autre plante qui est connue, qui est l'hypericum perforatum. C'est vraiment une plante qui, lorsqu'on est au contact de ce végétal, bon, ça peut vous faire vraiment des choses. Alors, pourquoi est-ce qu'on a ça ? Parce qu'il y a des molécules qu'on appelle les furanocoumarines, qui vont en fait augmenter le nombre de ce qu'on appelle les mélanocytes. C'est-à-dire que quand vous vous mettez au soleil et que vous vous faites bronzer, vous avez donc des cellules spéciales qui produisent ce qu'on appelle de la mélanine. La mélanine, c'est ce qui fait la peau noire. Par exemple, quand vous avez la panthère noire, c'est une panthère dont la peau est chargée en mélanine. Et quand on regarde bien une panthère noire, c'est jamais noir homogène. On sent derrière qu'il y avait les taches, mais le noir a pris le dessus. Là, c'est la même chose. Donc, vous avez ces substances qui n'exercent leur action que si la peau est exposée à la lumière et qui posent donc ce problème. Mais sachez que même le céleri, même la carotte, même le fenouil, tout ça, si vous êtes très allergique, vous pouvez avoir ce type de problème. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément très sympa. Vous n'avez pas la main verte ? Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts. Comme nous aimons bien, dans cette émission, vous apportez de la controverse, je voudrais qu'on en finisse un peu avec les idées reçues sur les semences. Ceux qui disent, il faut que je fasse mes graines, vous comprenez, c'est beaucoup mieux. Et puis, ceux qui vont dans le commerce acheter des graines, sélectionner, etc. Pourquoi est-ce que l'on parle de ça ? Parce que nous sommes début mars et que nous sommes rentrés complètement dans la période idéale pour commencer les semis. Oui, Vittel, tu l'as reçumé au mois de mai. Non, mais en plus, on peut se mettre à la maison quand même. Oui, on peut se mettre à la maison, on peut se mettre sous serre, on peut se mettre en châssis. Donc oui, c'est le moment où on commence les semis. L'idée de ce sujet, c'est peut-on faire confiance aux nouveautés et aux hybrides ? Donc on entend dire, déjà, mon cher Roland, qu'il y a de moins en moins de variétés aujourd'hui. Je ne comprends pas ça. Je ne sais pas parce que moi, j'en trouve. C'est vrai que dans les potagers, au Moyen-Âge, il y avait 70 variétés en moyenne. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'une dizaine. Alors, est-ce qu'on ne trouve pas les variétés ou est-ce que c'est le consommateur qui commande un petit peu moins ou qui reste concentré sur certaines variétés ? Là, tu viens de faire exactement l'erreur que j'attendais que tu fasses, à savoir qu'il ne faut pas confondre le nombre de plantes que l'on consomme avec l'offre variétale, la très grosse biodiversité qu'il y a à ce niveau-là. En Europe, on a 100 000 variétés de légumes préservées dans les conservatoires de ressources génétiques et que l'on peut remettre en culture à tout moment. Il y a plus de 10 000 variétés qui sont mises en commerce en France. Bien sûr, on a moins de légumes parce qu'il y a moins de plantes que l'on aime consommer. Mais ne serait-ce que par exemple dans les laitues, combien est-ce qu'il y a de variétés de laitues ? Des centaines ? Oui, c'est ça, oui. Et alors, on n'arrivera jamais à faire. Donc, il y a un choix qui est immense par rapport à nos possibilités, à nous, jardiniers amateurs, de planter. Dans le nôtre, nous avons 350 variétés. Mais 350, c'est ridicule par rapport à ce qui existe. Donc, je ne comprends même pas la question. À la limite, on a largement de quoi faire. Voilà, alors on a largement de quoi faire, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas croire ce que l'on entend souvent, à savoir qu'il y a un appauvrissement de la biodiversité. C'est exactement l'inverse. Ce n'est pas parce qu'on mange moins de sortes de légumes qu'on a réduit pour autant la biodiversité. Parce que la biodiversité, c'est tout. Il faut savoir quand même qu'il y a plus de 150 nouvelles variétés chaque année qui arrivent dans le domaine des légumes. Mais en rose, une centaine de variétés nouvelles. Donc, on est en permanence en train d'améliorer cette biodiversité. Ma question, ça serait, c'est quoi une variété ? Qu'est-ce qu'une variété ? Une variété. Est-ce qu'on peut dire un cultivar ? Je fais gaffe à Pascal Botanique. J'ai l'expert avec moi. Tu devrais d'ailleurs dire un cultivar. Sauf qu'on utilise plutôt les mots cultivar dans les plantes ornementales. Alors que les variétés, on les utilise plutôt dans les potagères. On ne dit jamais un cultivar de salade. On dit toujours une variété de laitue. Mais est-ce qu'on devrait dire ça ? Parce qu'une variété en botanique, c'est une variété naturelle. D'accord. Bon, si on rentre là-dedans, c'est pareil. On va en avoir en quelques heures. Bon, j'arrête. Non, mais dans la classifier botanique, très rapidement, vous avez le genre, l'espèce, éventuellement la sous-espèce. C'est-à-dire que c'est une variation de l'espèce, généralement un endroit donné. Et la variété, c'est-à-dire que par exemple, si spontanément, une feuille apparaît panachée. Oui. Ça va être une variété. Bon, si elle a été créée par l'homme, ça sera un cultivar. D'accord. Mais alors, comment tu fais la différence ? Il y a toujours une histoire sur la peau. Donc ça veut dire qu'il faut se taper toutes les histoires de toutes les plantes. C'est ce qu'on vous raconte dans cette émission. Merci d'être avec nous. Alors, il y a aussi la notion d'amélioration variétale. Ça me semble important. L'idée que l'on a souvent de dire, moi, je vais cultiver des vieilles variétés parce que c'est mieux qu'avant. Mais c'est une ânerie totale. Bien entendu, dans les vieilles variétés, il peut y avoir des critères qui sont mieux que sur certaines nouvelles. Par exemple, c'est vrai que si on prend la tomate, la cornue des Andes a un goût assez extraordinaire qu'on a du mal à retrouver sur les variétés modernes. Mais c'est une variété très peu productive qui choque toutes les maladies du monde. Donc, l'amélioration variétale, c'est pas d'aujourd'hui. Et puis, ça s'est fait depuis des siècles puisque la tomate, si on reprend l'origine de la tomate, c'était un machin qui était gros comme ça. C'était pas une groseille, mais pas loin. Et donc, comment est-ce qu'on a fait pour avoir des grosses tomates ? Eh bien, il a bien fallu que ça évolue à un moment. Alors, ça a évolué par la sélection. Oui. Dans la nature, on a ce qu'on appelle la sélection naturelle. À savoir qu'un individu qui est mieux équipé qu'un autre pour résister à certaines conditions va subsister alors que l'autre, petit à petit, disparaîtra. Et ça, ça se passe sur des millénaires. L'homme, lui, il a remplacé à certains moments la nature en regardant dans la population de ce qu'il avait semé, par exemple, qu'une plante était plus grosse, ou que ses feuilles étaient plus tendres, ou que les fruits étaient plus savoureux. J'avais entendu dire que c'était les cueilleurs-chasseurs qui mettaient tout en vrac dans un coin, puis après se repoussait. Ah ben, au début. Et ils sélectionnaient comme ça, en fait. Là, on remonte à 12 000 ans, au néolithique, où là, effectivement, on est passé de... L'état de nomade, où on était des chasseurs-cueilleurs, effectivement, qui se déplaçaient parce que sinon, ils auraient ratiboisé tout l'endroit où ils étaient s'ils étaient sédentarisés. Et à partir du moment où on s'est sédentarisés, est arrivée l'agriculture. Et avec l'agriculture, la sélection. Quels sont les progrès qui ont été apportés, justement, par ces améliorations variétales ? La taille. Je te parlais des tomates. Pas la taille, la dimension. Peut-être la taille, tu as raison, parce qu'il y a des tomates, aujourd'hui, qu'on va laisser pousser naturellement. Le plan en lui-même, le feuillage peut être de plus en plus important ou résistant aux maladies, parce que ça aussi, c'est important. C'est essentiellement ça. Aujourd'hui, il faut savoir que le critère numéro un de la recherche en variété, donc ce qu'on appelle la sélection variétale, c'est la résistance aux maladies. Et pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a une évolution permanente aussi. D'un côté, les plantes deviennent résistantes, et de l'autre côté, les bio-agresseurs s'adaptent pour manger ce qui était résistant avant. Oui, j'ai d'ailleurs beaucoup à m'adapter, à gérer mes contradictions, parce que d'un côté, je dis, oui, il faut que je prenne des variétés anciennes, mais les variétés anciennes, tu penses, comme je ne mets pas de produits, elles vont tomber malades, alors je ne sais plus quoi faire. C'est pour ça que je me tais sur le sujet. Tu as raison sur le fond. C'est-à-dire que de toute façon, vous pouvez essayer tout. Et après, vous voyez, en fonction des conditions particulières de votre jardin, la manière dont vous jardinez vous-même, ce qui fonctionne le mieux. Mais ce que je voulais remettre en avant, c'est qu'il faut savoir en permanence qu'une variété moderne, nouvelle, a systématiquement une amélioration par rapport aux précédentes. Pas surtout ! C'est-à-dire que la dernière arrivée n'est pas forcément la merveille des merveilles. Mais elle va avoir une résistance aux maladies que l'autre n'avait pas, elle va avoir une précocité que l'autre n'avait pas, etc. Donc, il faut bien savoir ça. C'est que, ok, allons vers les variétés anciennes que l'on peut trouver mieux. Mais je sais que je m'étais fait vraiment presque agresser sur une des vidéos de New Jardin TV sur le melon, parce que j'ai osé dire que les hybrides fin de melon étaient meilleurs que les variétés anciennes. Et je maintiens, parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit, parce que ça a été prouvé scientifiquement, et notamment sur la teneur en sucre des melons, vous avez dans les hybrides modernes un niveau de sucre que l'on n'avait pas sur les variétés avant. Ne croyez pas aussi que les variétés hybrides F1 soient des OGM. On reviendra un jour sur le sujet des OGM. Ce sont des croisements qui sont faits par des hybrideurs, mais il n'y a pas de manipulation génétique, tout simplement parce que c'est interdit par la loi. L'hybride F1, souvent la polémique vient du fait que quand on la ressème à nouveau, ça ne redonne pas le pied d'origine. Donc voilà, c'est souvent cette polémique qui est autour de ça. Oui, mais moi j'achète des graines tous les ans si j'ai envie, et je suis sûr que j'ai une pureté variétale, que j'ai la variété exacte, et surtout que je ne transmets pas les maladies et virus. Alors ça sera mon dernier conseil avant la fin de cette chronique. Si vous aimez faire vos graines vous-même, faites-le, mais ne le faites que sur une génération. Parce que de toute façon, petit à petit, vous allez entraîner une dégénérescence parce que vous n'êtes pas sélectionneur, et que vous allez récolter, récolter, et vous risquez d'avoir une variété qui va se modifier, voire qui s'hybridera naturellement aussi avec une autre des plantes de votre jardin, ça se fait beaucoup sur les piments, sur les choses comme ça. Donc attention, attention et attention. Un petit peu d'actualité, ça commence à frétiller beaucoup plus que ce que l'on avait jusqu'avant, parce que pendant l'hiver, bon c'était tranquille, mais maintenant on y va à fond. Je vais vous parler d'Isoria.eu, c'est pas vraiment du jardin, c'est plutôt une place de marché, j'ai failli dire une marketplace, qui va rassembler des produits de bien-être, de services, mais c'est local, un espace événementiel pour les entreprises, pour du local, on fait des concerts, des ateliers, et puis un espace associatif avec la clé des missions pour développer l'engagement citoyen, qui m'a bien plu en termes de marketing. Et donc je l'ai trouvé plutôt bien fait, plutôt pas mal, et donc je suis allé voir dessus. Vous avez envie de se faire plaisir, il vous sort un truc, ça n'a rien à voir avec le jardin, c'est pas grave de toute façon. Ça peut, parce qu'on peut avoir des ateliers jardins dedans. Non mais peut-être qu'il va leur vendre des trucs, on ne sait jamais. Ça c'est pas idiot, il faut que je le voie. Moi j'ai quelque chose de beaucoup plus scientifique évidemment, des millidrones pollinisateurs. Ah, c'est pas mal ça. Tu te rends compte un peu ? Oui, c'est l'Institut national japonais des sciences industrielles, avancé, qui travaille sur les nanomatériaux, et qui a inventé en fait des millidrones capables d'aller polliniser les fleurs. Alors ce millidrone est équipé d'un gel spécial, et l'engin a été créé pour travailler dans des endroits où malheureusement les abeilles ne sont pas assez nombreuses, et aussi tout simplement dans les zones un petit peu plus polluées par les pesticides ou les abeilles ne peuvent pas travailler. C'est un tout 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 petit robot télécommandé, il y a quatre hélices minuscules, et il peut fonctionner un peu plus de deux heures, il a une pile rechargeable, et donc il est recouvert de trois millions de poils, de cheval, enduits d'un gel, et qui est électriquement chargé, c'est-à-dire qu'il peut capturer le pollen, un pollen c'est entre 10 et 100 microns, avec des formes très très diverses, et donc il va aller chercher le pollen, comme une abeille le fait, avec ses petits poils là, et il va aller le déposer sur le pistil d'une fleur qu'on a vraiment trouvé. On est quand même très tordu, parce que là, plutôt que de protéger les abeilles, d'arrêter de polluer pour faire disparaître les abeilles, on va inventer des drones, alors certes c'est très technique, mais il y avait une autre solution, c'est de protéger les abeilles. Enfin bon, c'est un avis. Tu as entièrement raison, sauf que la science, quand elle arrive à ce niveau-là, c'est quand même assez merveilleux, même si, sur le fond, tu as entièrement raison, mais produire des machines quasiment intelligentes, qui ont la taille des abeilles, qui sont capables de voir aussi les choses, je trouve ça phénoménal quand même, c'est assez extraordinaire. On va être plus terre à terre dans les manifestations et salons, puisque maintenant ça commence à s'ouvrir un petit peu de partout, jusqu'au 21 mars, au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris, vous avez la 9e édition de 1001 Orchidées, c'est dans la Grande Serre, c'est un moment d'enchantement total, où vous pouvez voir des orchidées, souvent un petit peu rares, et puis même en acheter, parce que je crois qu'il y a notre ami Colombe, qui est là avec ces orchidées, pour vous donner des conseils d'ailleurs, et puis pour vous en vendre. Et jusqu'à demain, jusqu'à demain 6 mars, n'oubliez pas, à Paris, il y a le Salon de l'Agriculture. Toi, tu avais un coup de cœur aussi ? Oui, un salon qui s'appelle le Cival, qui a été reporté plusieurs fois, et qui a lieu du 15 au 17 mars quand même, normalement c'était prévu en janvier, et ils nous ont déjà donné les lauréats, s'ils avaient déjà bossé un peu à l'avance, du concours, alors le Cival, c'est pour tout ce qui est alimentaire, lié aux végétaux et à l'alimentation, et il y a une gamme Kisabelle, qui a eu le premier prix de l'innovation variétale, Kisabelle, c'est la société d'Alival qui l'a sorti. Mais c'est quoi, une gamme de quoi ? Ce sont des pommes à chair rouge, avec un goût particulier, on en parlait pour les graines, tu vois, et bien voilà. Les pommes à chair rouge, alors c'est pas que la peau. Oui c'est ça, chair rouge, épiderme orange ou jaune, et puis elles ont un goût assez particulier, et il y a 30 ans de sélection, tu vois, ça vient avec ce qu'on disait tout à l'heure, avec les graines, là c'est pour des pommes, 30 ans de sélection pour aboutir à cette pomme qui sera sans doute intéressante, qu'on verra sur les marchés. Pourquoi pas, une pomme rouge, une pomme jaune, une pomme orange, ça change. Un petit clin d'œil pour une association qui publie pour ses 10 ans, promenade en Hortésia. L'association s'appelle Hortésia, elle a été créée pour rassembler des amateurs de jardins et d'aller visiter des jardins. Donc ce petit bouquin qui est disponible chez eux, c'est leur promenade, c'est ce qu'ils ont fait, ça vous donne envie parfois de visiter des jardins et puis surtout d'être en groupe, de pouvoir partager avec les gens. Et nous, nous allons maintenant partager une petite page de publicité parce que nous en avons bien besoin. Ça va chauffer avec le Green Power d'Osloch, des herbeurs électriques sans flammes et 100% naturels. Osloch, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. Pour une récolte abondante et de qualité, choisissez la gamme d'engrais solabioles potagers et vergers utilisables en agriculture biologique. Composé de matières premières 100% d'origine naturelle, il libère progressivement et durablement tous les éléments nutritifs dont vos cultures ont besoin. Pour l'application, rien de plus simple. Épandez l'engrais au sol, griffez légèrement pour l'incorporer, puis arroser. 2 à 3 apports dans la saison suffiront. Solabiol, le partenaire de votre jardin nourricier au naturel. Profitez de votre programme sans effort avec l'autoril d'Osloch, tuyau d'arrosage qui se réenroule automatiquement. Osloch, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. J'entends Waurine. Pourriez-vous m'expliquer, mon cher Patrick, pourquoi certains végétaux, comme le pommier, par exemple, ont du mal à être bouturés ? Oui, alors ça, c'est purement une explication scientifique parce qu'il faut savoir que pour qu'une bouture reprenne, il faut que le petit bout de plante que vous avez utilisé forme des racines. Et pour que ces racines se développent, il faut que vous ayez ce que l'on appelle une dédifférenciation cellulaire. C'est-à-dire que le méristème, qui est le tissu de croissance, doit, à un moment donné, au lieu de faire des tiges, faire des racines et faire des cellules de racines. Et pour cette capacité qu'ont les végétaux à le faire, nous, on ne l'a pas. On ne peut pas se dire tiens, je vois un oeil ici. Ce n'est pas possible. Ah, quel dommage ! Voilà. Donc, pour faire une cellule spécialisée, c'est une propriété en biologie qu'on appelle la totipotence qu'on a, d'ailleurs, chez les humains. Ah bon ? Sur les cellules souches. Tu as entendu parler de ça, que l'on pouvait cultiver des cellules souches et en faire des cellules spécialisées. Mon fils qui est biologiste, il faisait, par exemple, à partir de cellules souches, des cellules cardiaques et on les a vues dans des boîtes de pétri qui battaient comme le cœur. On avait des petites cellules qui... C'est des boutures de cœur. Poum, poum, poum. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Et ce qu'on espère, c'est qu'effectivement, grâce à ça, on pourra réimplanter dans des organes qui ont été abîmés des cellules spécialisées. Mais là, chez le végétal, on a la possibilité, avec ces cellules totipotentes, de reconstituer un organisme entier. Mais ça ne se produit pas de façon aussi homogène. Ça dépend aussi de la dureté du bois. Ça dépend parfois aussi du groupe de végétaux. On sait par exemple que les monocotiliodones, ça ne se bouture pas très très bien. Les orchidées, les palmiers, tout ça, ça ne se bouture pas bien. Ou même pas. Chez les plantes ligneuses, en fait, c'est essentiellement de la technique qu'il faut, mais la rhizogénèse, donc la formation de ces racines, qui est produite par l'hormone qu'on appelle l'oxyne, elle n'est pas arrivée à fonctionner chez les pommiers, les poiriers. Les rhodos, par exemple. Sur les rhodos, on y arrive. On y arrive, c'est compliqué, non ? Les camélias, les rhododendrons, tous ces arbustes de terre de bruyère qui sont très difficiles à bouturer, le sont par les professionnels avec ce qu'on appelle le mist-système, le brouillard, en fait. On les met à chaud, généralement, donc dans un milieu extrêmement poreux, surtout pas ton terreau de semis, tiens, d'ailleurs, on en parlera, j'en ai acheté, c'est une catastrophe totale. Là, on va mettre plutôt de la vermiculite, on va mettre des choses qui sont extrêmement drainantes et c'est complètement en confinement, 100% d'hygrométrie. Donc on est à saturation, ça fait comme un brouillard. Oui, mais ça, tu ne fais pas ça à la maison. C'est ce que je dis, ce sont les professionnels qui font ça. Mais ça ne marche, en fait, que sur certains végétaux parce que fabriquer des racines adventives, eh bien, ça ne marche pas toujours et donc sur ces plantes-là, vous ne l'avez pas. On sait aussi que plus le processus de dédifférenciation de ces cellules est long et moins ça fonctionne. Donc, conseil à Vavrine, vous essayez, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. On parlait des arbres fruitiers. Ah oui, donc ça, ça ne marche pas, c'est pour ça qu'on les greffe, donc on va semer un pépin, on va obtenir ce qu'on appelle un franc et on va pouvoir greffer quand il sera à peu près gros comme mon pouce, on va greffer dessus pour avoir la variété, tout simplement. Enfin, plutôt un peu compliqué. Quand il dit tout simplement, oui. Vous cherchez la petite bête ? Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin. Je suis heureux, mes amis, de vous proposer ce dossier parce que je sais que vous allez le plébisciter dans la mesure où c'est la plante mythique que tout le monde a envie d'avoir et sur laquelle tout le monde se pose plein de questions. Je veux parler du citron et surtout des citronniers puisque nous faisons essentiellement du jardin. Alors, pourquoi aujourd'hui ? Tout simplement parce que la fameuse fête des citrons de menton avait lieu le week-end dernier et c'est donc l'idée un petit peu de vous parler de ces citrons. Tiens, deux mots sur le citron de menton. Le citron de menton, c'est le même que les autres, non ? Il est pareil ? Il est meilleur ? Il a une IGP. C'est une IGP, l'indication géographique protégée depuis 2015 tout simplement parce que c'est le climat, le cahier des charges de culture, toute une association de producteurs qui font un citron. C'est une variété différente ? Ils ont l'en variété, oui, mais c'est une variété qui est cultivée depuis longtemps. On cultive depuis le 15e siècle. Ah oui, ok, c'est quand même lié aux conditions. C'est sûr que tu mets un citron avec la variété, tu la mets à Lille, elle n'aura pas le même goût qu'un menton. Ils ont une variété sélectionnée sur menton avec un goût qui est quand même plus doux, des arômes qui sont un petit peu plus intenses. Alors, le citronnier citrus-limone, donc toujours monsieur Carl Volninet 1553 qui a donné le nom et c'est incroyable ce qu'il a pu faire comme boulot. L'espèce, elle, limone, a été décrite en 1768 par un bodaniste néerlandais qui est peu connu qui s'appelait Nicolas Laurent Burman. Et ce genre citrus de la famille des rutacées, ça c'est important. On parlait tout à l'heure d'ailleurs de la photosensibilisation, il y a beaucoup de gens qui sont aussi photosensibilisés par les citrus. Attention aux huiles essentielles, par exemple, de citrus. Méfiez-vous avec ça. Les rutacées, d'ailleurs, la fameuse rue. Ah, et les c'est même pareil, c'est du citronnier, la rue. C'est pas du citronnier, c'est de rutacées. Ben, ruta, graverens, ruta, rutacées. Ah oui, d'accord, ok, ils sont embêtés. Perlinet, là, il avait... Non, c'est pas Linet qui a fait ça la plupart du temps. Les familles, c'est souvent Jussieu qui avait fait beaucoup de familles en 1789, mais on leur donne souvent le nom d'une plante de référence. D'accord. Asteracée, Asteracée, Brassica C, Brassica Lechou, etc. Le citronnier, c'est un arbre ou un arbuste ? C'est un arbre-aste, entre les deux, parce qu'il fait quoi ? Il fait 7 mètres de haut à peu près. Tu sais qu'en forêt... 7 mètres, c'est beaucoup. 7 mètres, c'est la limite en forêt. Quand on dit en dessous de 7 mètres, c'est arbuste, au-dessus de 7 mètres, c'est arbre. Alors un arbre-aste, c'est quoi ? C'est entre les deux. Un arbre-isseau. Je pensais que c'était un petit arbre, moins arbre-isseau. Arbre, arbre-isseau, arbuste. Un arbre-isseau est un petit arbre. Un arbuste, c'est quoi comme différence avec un arbre ? J'en sais rien. Un arbuste, il fait plusieurs trucs. Il fait un buisson, il va avoir plusieurs tiges qui partent du bas, alors que l'arbre, lui, il fait un tronc. Donc c'est plutôt un petit arbre. 7 mètres, c'est quand ils sont grands. Oui, c'est balèze. Quand on en a un de 2 mètres dans les régions comme nous, quand on les cultive en pot, on est content. Très épineux, feuillage persistant, vraiment une belle odeur quand on frotte. C'est très, très aromatique. Beaucoup de parfum. Et puis, alors, une floraison qui est hivernale la plupart du temps. Je dis la plupart du temps parce que la particularité du citronnier, c'est pour ça qu'il vous embête. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à le cultiver. Très bien. C'est qu'il est en végétation toute l'année. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il va avoir des fleurs. Il va avoir aussi des fruits en même temps que les fleurs. Donc on ne sait jamais quand le tailler. On ne sait jamais s'il faut l'arrêter au niveau de la végétation pendant l'hiver. Et on ne peut pas puisque c'est le moment généralement où il produit. Oui. Donc il nous casse ses pieds. Et la galère, c'est dans les pays un petit peu plus frais, on va dire, parce que quand on a un menton, on est peinard, mais dans les pays un peu plus frais, c'est le stockage. Comment le stocker l'hiver ? Ça, c'est toujours la question qui revient systématiquement. C'est ce que je disais. C'est-à-dire que comme la plante est en végétation permanente, comme malheureusement à partir de moins 3 degrés, il commence déjà à être un peu agressé au niveau du froid et à partir de moins 6, moins 7, il souffre fortement. On est obligé de l'abriter. Mais si on le met à la maison, il n'est plus dans les conditions qu'il lui faut. Donc c'est vraiment l'arbre des régions méditerranéennes. Et en région méditerranéenne, c'est quoi ? L'hiver, c'est doux. Ce n'est pas chaud. 10 degrés à peu près ? 10 degrés dans la journée. Ça peut baisser même à 4, 5 degrés. Donc l'idée, c'est quoi ? C'est de trouver un local lumineux. Oui. Orgel. C'est tout. Ah ben c'est tout. Non, non, mais je veux dire, à partir du moment où on va être orgel, on va pouvoir commencer à cultiver correctement un citronnier. Alors quand tu dis lumineux, ça peut être une chambre peu chauffée par exemple. Mais là, on se heurte à un problème, c'est le peu de lumière puisqu'on a juste une fenêtre en face de nous et tu sais bien que l'arrière, etc. il faudrait tourner la plante. Enfin, c'est compliqué. La solution ? La serre. La serre. La serre, la véranda. Nous, on a des agrumes qui tiennent très très bien le coup. Alors après, bien entendu, dès que la température va être correcte, méfiez-vous parce que vous rappelez-vous que l'année dernière, au mois d'avril, on s'est pris des gelées et si on était dehors avec des citronniers trop tôt, ça a pu avoir du mal. Donc, on va dire que dans la deuxième quinzaine d'avril, on peut commencer à imaginer la sortie des citronniers en plein air et ça, c'est très important. Si vous ne pouvez pas le cultiver en plein air, alors je sais qu'il va y avoir toujours un ou deux qui vont dire « Mais moi, j'y arrive. » Il y a toujours les exceptions qui confirment la règle. Ça, c'est toujours comme ça. Le jardinage n'est pas une science exacte mais ce qu'on vous dit, c'est quand même les bases. Pour aller dans ton sens, j'ai vu une photo, des photos qu'un auditeur m'avait envoyées très impressionnantes à Lons-le-Saunier, je ne sais pas si tu veux où c'est, 39 Jura, avec des arbres de 3 mètres de haut, des beaux citronniers. Mais alors, eh bien, chaque hiver, il couvre avec une serre. Mais il la fabrique, il la défabrique, il la refabrique, il la défabrique et chaque année, il a des citronniers à Lons-le-Saunier. Ça m'avait toujours impressionné. Alors, ce que je fais, moi, c'est qu'ils sont plantés dans la serre. Pour l'instant. Je les ai mis en pleine terre. Je les ai mis en pleine terre dans la serre. Alors, il y a un défaut de ça, c'est que la terre risque d'être froide, même dans la serre. Je préfère quand même les garder en pot, dans un gros pot. Ça aussi, tiens, conseil de base. Pas le petit récipient ridicule, etc. Non, un gros pot. Deuxième conseil de base, les agrumes ne poussent pas dans du terreau. Ça pousse au moins dans un mélange dans lequel il y a minimum 50% de terre. Je n'interviens pas sur le terreau agrume, c'est pas la peine. Non, mais on met du terreau agrume, mais qu'à moitié. Ah, ok. Et tu mélanges avec de la terre. Avec de la terre. Parce qu'il faut un substrat consistant et drainant. Donc, moi, ce que je fais, c'est un tiers de terre, un tiers de terreau et un tiers de sable ou de poudzolane fine parce qu'il faut que ça soit drainant. Ça aussi, vous ferez beaucoup plus facilement crever votre citronnier d'un excès d'humidité que d'un manque. Et ça, il faut quand même bien le savoir. On y reviendra. Il y a 2 millions de choses toujours à dire, les variétés, tout ça, etc. En tous les cas, cette chronique, elle vous a donné l'essentiel pour réussir. Bernadette qui va s'adresser à des expertes. Eh bien, Bernadette dit les nostocs sont-ils nuisibles ? Si oui, comment les éliminer de mon jardin ? On peut peut-être rappeler ce sont les nostocs. Ah bah, vas-y, je t'en prie. Les nostocs, c'est des bêtes toutes petites, genre d'algues. Je te le fais à ma sauce. Tu traduiras après en botanique, tout ça. Quand ça sèche, ça devient tout dur. Par contre, dès qu'il pleut un peu, dès que c'est humide, ça fait des paquets sur le sol et dans les allées, parce que tu penses qu'ils se mettent dans les allées dégravillonnées pour pas qu'on les enlève. Ils sont malins. Et donc, c'est même dangereux parce que ça glisse. Ça peut être extrêmement glissant. C'est même casse-gueule. Alors, ce ne sont pas des algues. Ah bon, c'est un machin pareil. Non ? Ah, ce n'est pas un machin pareil. Ce sont des cyanobactéries. Oui, c'est ce que je dis. ce qui est une bêtise totale puisque ça n'a rien à voir avec un poumon. Ce sont les cyanobactéries qui se trouvent essentiellement dans les océans. Donc, on appelle, d'ailleurs, tu as raison, on les appelle les algues bleues. Ah, parce qu'elles sont dans l'eau et qui, elles, créent vraiment notre atmosphère respirable. Mais là, on a affaire à des amas gélatineux et qui se gonflent d'eau dès qu'il fait humide. Ce qu'on appelle des espèces pionnières. C'est-à-dire qu'on les voit arriver tout de suite quand il y a des milieux très très pauvres et surtout alcalins. On ne sait pas trop si on est dans le monde animal ou végétal. Ah oui. Ben non, la bactérie, c'est dans un truc à part. Si vous êtes dans l'acidité, ça ne va pas fonctionner. Donc, il y a une chose très simple, entre guillemets, à faire. Si vous avez une invasion de nos stocks, vous allez faire en sorte que votre terre soit enrichie en matière organique pour pouvoir redescendre le pH parce que si vous êtes vraiment sur du trait calcaire, vous mettez la matière organique généralement qui est acide, vous allez rééquilibrer. Et puis, ça va aussi avoir un effet drainant qui va empêcher ces animaux-plantes de proliférer. Ça a un gros avantage quand même. Ça fixe l'azote atmosphérique, ça vous enrichit quand même le sol. Alors, je ne dirais pas que c'est l'engrais comme l'engrais vert mais ça fonctionne de la même façon qu'un engrais vert. Quand c'est dans une allée, là, tu ne peux rien faire. Tu es obligé de balayer, c'est tout. Oui, parce que ça développe vraiment dans les sols compactés. Mais dans le jardin, décompacté, travaillez le sol et ça vous donnera des bons résultats. Il y a une chose qui donne très bons résultats, c'est de se calmer, prendre un petit café et d'écouter une phase de publicité. Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue au jardin. Patrick Moulin, Roland Mott. Mon cher ami Roland, oui, là maintenant, il ne faut plus rigoler. Oh non ! Au jardin, on y va. Ah là, ça bosse, oui. Eh ben oui, pour la semaine prochaine, donc jusqu'au 12 mars, qu'est-ce que tu vas nous faire dans le jardin ? Je vais déjà finir la taille des rosiers. On est peinards, nous, parce que les feuilles sont un peu en retard chez nous et puis je suis obligé de le faire parce que Marilyn ne peut pas le faire. Mais il n'y a pas le feu quand même. Ah quand même ! On a presque tout le mois de mars, alors ça dépend où vous habitez. Non mais surtout quand on est dans le Grand Est, le démarrage de la végétation n'est pas suffisamment puissant pour se dire il faut se dépêcher. Tant que les feuilles ne sont pas entièrement développées, vous pouvez tailler vos rosiers sans crainte. Le problème, c'est que quand tu reportes comme ça, c'est que tu as tout reporté et puis tu arrives au 30 mars et tu as tout à faire en un samedi, en un dimanche. Non mais tu as raison. Anticipons. Mais moi je ne voulais pas culpabiliser nos auditeurs. Vous avez le mois de mars pour tailler vos rosiers. Alors maintenant, comment on fait ? Moi j'aère le cœur, j'essaye de nettoyer le cœur, donc tout ce qui rentre vers l'intérieur, ça dégage. Et puis après, on m'a expliqué, un gars qui s'appelle Patrick me dit, oui il faut couper à trois yeux sur un œil extérieur. Alors, je ne vais pas lui dire, mais je coupe à un sécateur de haut à peu près, clac, 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 ça tourne, et c'est bien, ça me fait un petit truc, c'est bien. J'essaye, je vise à un œil extérieur, mais comme j'en ai une vingtaine, au vingtième si tu veux, je fatigue. Je ne regarde plus l'œil extérieur. Écoutez-le, tout à fait ce qu'il dit, ce n'est pas totalement faux, c'est un petit peu à la va-vite et à la serpe, mais on peut faire comme ça, on vous en fera une bonne dose dans un prochain numéro. Autre chose. J'ai encore des pots en serre, comme des convolubilus, des lauriers roses, du solanum, il y a mes petites agrumes, je surveille parce que ça redémarre. Je suis calmé depuis l'an dernier, j'ai sorti les cocos l'an dernier, boum, t'as eu un bon coup de gel là-dessus. Donc maintenant, je laisse, c'est bien. Tu as un peu à manger ? Oui, oui, oui. Je donne à manger. C'est quoi ta recette ? Je vais dans un magasin, je prends un engrais naturel et je mets de l'engrais naturel. Voilà, c'est tout. C'est ma recette. Je ne vais pas m'embêter à faire un truc particulier, surtout pour des pots. Autant sur la pleine terre, on a le compost, on a tout le reste, mais là sur les pots, ça demande quand même de la nourriture et la différence est énorme. L'an dernier, j'avais un vieux reste de... D'engrais gazon ! D'engrais gazon ! Dans le solenum, il est parti comme un froid. Et il a fleuri. Mais bien sûr, c'est ce que j'avais dit. Vous pouvez l'utiliser. Vous avez de l'engrais gazon, il vaut mieux pas de l'utiliser sur les tomates, des choses comme ça qui sont productives au niveau des fruits. Mais en cette saison, ça n'a strictement aucune importance parce que ce qu'on cherche justement, c'est de créer la croissance. Qu'est-ce qu'on fait ? On divise aussi un peu les... Oui, j'ai pas mal d'hémérocales que j'adore parce qu'on les mange, tu sais, à l'apéro, les fleurs. À l'apéro, qu'est-ce que c'est bon ? Ça a tombé par terre. Je déteste ça. Tu as tort. Donne, donne, donne. Je déteste ça. On enlève le pistil, le machin, etc. Tout le bazar qu'il y a au milieu. On remplace par du petit fromage de chèvre mou. On referme avec un peu de papier d'alu ou un petit élastique qu'on met au bout pour bien refermer. On met ça au frigo et à l'apéro, c'est à tomber par terre parce que les pétales sont un petit peu piquantes. Elles sont excellentes. C'est épais, c'est un peu... Mais fais pas cette tête-là. Je vais les déplacer. Donc, division de touffes. C'est très facile avec les hémérocales. Et puis, je peux en mettre un peu partout dans le jardin. Ça me va bien. En plus, c'est très décoratif, même si on ne mange pas la fleur. J'ai vu que tu faisais la même chose avec la menthe. C'est sûr que la menthe, c'est très envahissant. Nous, on les cultive maintenant les menthes uniquement dans les pots parce que sinon, il y en a partout. On peut les diviser aussi en ce moment. C'est quand même pas mal. Tu as une nouvelle copine, j'ai vu aussi. Oui, j'ai une taupe à la maison. Alors, elle a commencé c'est bien pratique parce que je devais recharger mes carrés potagers. Tu veux me dire qu'elle t'en fait assez pour les 25 carrés potagers ? Ah ben là, écoute, ça fait quand même trois semaines que je ramasse mes taupinières et comme elle est énervée comme une puce, enfin, au coup, comme une taupe, elle m'en refait, elle m'en ressort et là, ah oui, j'ai fait pratiquement l'équivalent de deux carrés potagers. Oui, mais tu en as 25. Oui, j'en ai 25. Il faut que tu aies à peu près une douzaine de taupes. Tu seras tranquille. C'est une bonne terre. En plus, c'est excellent. Donc, je suis très contente de l'avoir sur Instagram. On m'a dit oui, je connais le nom d'un taupier, etc. Ah ben non, moi, je vais la garder. Elle me plaît bien. Bon, on a parlé de taille. On taille aussi court les arbustes à floraison estivale. C'est-à-dire donc tout ce qui est budleia, tout ce qui est carioptéris, etc. Parce que ça fleurit sur du bois de l'année, un petit peu comme les rosiers. Donc, il faut les tailler maintenant. Tailler aussi la glycine, c'est presque limite parce qu'il faut éliminer tout le bois mort, raccourcir toutes les pousses latérales. Généralement, c'est à deux yeux. On taille aussi les clématites à grandes fleurs. Il y a de la taille en ce moment. Toutes les tiges à 30 cm. À la Roland-Mott, là. Mais c'est très facile. Mais ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est M. Arnaud Travers qui m'a dit vous ne cassez pas la tête 30 cm. Oui. Une broche sur deux. Oui, 30 à 50 cm. Exactement. Et donc, ça, c'est vraiment les bons conseils. On vous en a donné suffisamment pour l'instant. Nous allons surfer, nous allons lire. Alors, on va commencer par Instagram. Il nous fait voyager, notre ami Roland. Il se balade dans le monde entier sans quitter son siège à Vittel. Mais il va sur Instagram dans tous les pays. Vous allez voir, dans les prochaines semaines, on va aller partout. Et là, direction Brésil. Oui, j'adore. Allez sur Instagram, il y a des choses à découvrir. Vous tapez le hashtag Jardin. Et là, vous avez plein de contes que vous ne connaissez pas qui apparaissent. Et là, c'est Rosenberg Freire. Il a 2 066 publications. Il y a 14 700 abonnés. Ça en fait pas mal. Il est à Rio Grande do Norte. Je suis allé voir sur la carte où c'est dans l'extrémité est du Brésil. Plutôt dans le haut. Je ne sais pas comment il se débrouille. Il a des photos du monde entier. Mais surtout, ces photos, il y a des transitions de couleurs qui m'ont interpellé. J'adore les couleurs. Et là, bon, alors évidemment, tu as le paysage. Mais en plus, tu as des couleurs, des couchers de sol. Il y a des contrastes qui sont absolument merveilleux. Il y a quelques plantes quand même ? Il y en a quelques-unes. C'est noyé dans un ensemble du paysage. Donc on fait une émission de jardin, mais vous voyez, il dérive. Non, mais on voyage. La couleur fait partie du jardin, M. Moulin. Voilà, exactement. Pourquoi pas ? C'est tout le charme de Roland. C'est un poète. Moi, j'ai des beaux livres. Voilà. Il est beau pour plein de raisons. Déjà, voyez le format. Les raisins de Pierre-Joseph Redouté. Quand vous voyez le nom Pierre-Joseph Redouté, vous savez que ça allait être beau. C'était certainement le tout meilleur peintre des plantes qui puisse exister. Regardez ces planches qui ont été retrouvées par l'Académie d'agriculture de France. Une centaine d'aquarelles de cépages. Redouté qu'on appelait le Raphaël des fleurs, pour vous dire. C'est d'une beauté absolue. Alors c'est vrai que pour ceux qui nous écoutent simplement, j'espère que ça vous donnera envie justement de voir. Sinon, regardez la version vidéo de notre émission. Redouté, il travaillait avec Joséphine de Beauharnais. Il a fait vraiment des choses suppléables. Et donc, il a peint l'ensemble des cépages français qui étaient connus à l'époque, donc au tout début du 19e siècle. Et on a aujourd'hui donc des textes qui ont été repris par les plus grands empélographes français. C'est quoi les empélopsis ? Donc, empélographes. Non, empélopsis. Empélos, c'était la vigne. Les empélographes, c'est les gens qui écrivent sur la vigne. Et donc, notamment, M. Jean-Michel Boursicot. Des planches qui ont une valeur patrimoniale magnifique, qu'on n'aurait évidemment jamais les moyens de s'offrir et que vous pouvez vous offrir pour 42 euros. C'est le prix de ce livre. Il est chez Paulsen ou à l'Académie d'agriculture de France. Et il y a toute la description des variétés. C'est très intéressant. C'est le départ un expert d'aujourd'hui. On va passer à quelque chose de plus léger mais qui est très, très intéressant. Qui va beaucoup plaire, je pense, à M. Roland Mott. Oui. Mon perma potager bio. Je pense qu'il y a une sorte de gros pléonasme sur le titre parce que personne ne fait du perma potager non bio. J'ai du mal, oui, avec permaculture parce que permaculture, bon, c'est toute une idéologie. Mais moi, je la prends au jardin. Dans le temps, je disais jardin au naturel. Quand j'ai commencé en 2003, on disait le jardin au naturel. C'est exactement les mêmes techniques. Mais là, dans ton bouquin, ce n'est pas le tien d'ailleurs. Non, c'est Catherine Delvaux chez Larousse. Qu'on avait reçue d'ailleurs. Elle était venue à l'émission. Et là, c'est extrêmement simple. Même moi, j'arrivais à comprendre. Ce livre est très intéressant, notamment si vous êtes débutant et si vous voulez avoir des recettes de base pour réussir quelque chose sans trop vous casser la tête. Vous avez un livre qui ne vaut que 9,95 euros. Donc, vous n'aurez pas de quoi vous ruiner. Et vous aurez vraiment tous les principes fondateurs de la permaculture, les bases, avec une mise en page qui est très bien faite. Vous avez ce qu'il vous faut, les règles, je fais comme ci, je fais comme ça. On ne se casse pas la tête, mais on a l'essentiel. 80 pages seulement, mais 80 pages pratiques et surtout bien mise en page. C'est Hubert. Hubert, il y a quelque temps, vous avez consacré une vidéo aux variétés de pommes, mais vous n'avez pas évoqué Roquitte, qui est minuscule, mais super délicieuse comme du bonbon. Est-ce que vous la connaissez ? Eh bien, moi, je ne la connaissais pas. Avant qu'Hubert nous écrive, je ne la connaissais pas. Je suis allé, évidemment, voir ce que c'est. C'est vraiment curieux. C'est une plante qui est origine Nouvelle-Zélande. Alors moi, ma pomme favorite, qui est Jazz, est aussi une pomme néo-zélandaise. Donc ce sont des gens qui travaillent énormément sur la variété et sur la qualité. Et là, c'est un croisement entre deux variétés, dont une est très connue, qui s'appelle Gala et Pacific Rose. Alors Pacific Rose, je pense que c'est une variété qui reste un petit peu dans la région de la Nouvelle-Zélande et surtout qui est un pommier d'ornement. Variété qui a été mise au commerce en 2018, qui a dû arriver en France un ou deux ans plus tard et qui est cultivée dans quelques régions. Mais c'est totalement inabordable. 3,50 euros les cinq fruits qui sont minuscules. Alors comme des bonbons, comme il nous dit, mais c'est du bonbon qui vaut carrément le chocolat de la maison du chocolat. Et ça se trouve où ? Parce que j'en ai jamais vu dans le commerce. Dans le commerce, je n'en ai pas vu parce qu'en plus, c'est présenté dans un petit tube. C'est mignon comme tout. Alors je pense que sur Internet, il n'y a pas de problème. Vous ne la trouvez pas partout parce que vous ne les aurez que dans des épiceries de luxe, je pense. Et puis, vous pouvez la transporter parce que vous avez vos cinq petits fruits dans la poche là et puis vous mangez ça comme un petit bonbon parce que je crois qu'il n'y a pratiquement pas de trognon. Si vous avez déjà consommé si vous l'aimez, vous nous faites part de votre expérience, vous écrivez un petit mot sur la page ou sur le site Internet www.newsandatv.com Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plantes, de jardins ou de jardiniers. Plantes de saison, plantes qui a l'air de rien mais qui va vous raconter pas mal d'histoires. Aujourd'hui, nous voudrions vous parler de la violette. L'amour est un bouquet de violettes. C'est beau, j'en reviens pas. Louis Mariano. Oui, c'est ça. En l'occurrence, Roland Motte dans ses oeuvres. Oeuvre de M. Francis Lopez qui s'appelait Violette impériale. Et je voudrais vous dire, avant de parler un peu de l'histoire de cette plante, quelques vers du madrigal de M. Jean Desmarais de Saint-Sorlin dans la guirlande de Julie. La guirlande de Julie, ça a été, le premier livre d'amour qui a été donné à une femme avec des poèmes sur les fleurs. Et voilà ce qu'il dit sur la violette. Franche d'ambition, je me cache sous l'herbe, modeste en ma couleur, modeste en mon séjour, mais si sur votre front je puis me voir un jour, la plus humble des fleurs sera la plus superbe. C'était joli, c'était en poulets, c'était de l'époque. C'était la fleur de Vénus, déjà pour les anciens. La fleur de Vénus que Vulcain avait réussi à séduire après cette couronnée de violettes et en avoir couvert l'inuptial. Ils avaient vraiment des trucs là, t'as raison, il faut absolument que je lis ça, il va fort. Oh là là, et encore je ne dis pas tout. Ah bon ? Non, non, parce que parfois c'est beaucoup plus cru que tout ça. Donc ce genre violet créé par monsieur. Ah, attends, je n'ai pas lu les notes. par monsieur Louis Mariano. Voilà, c'est marqué. par monsieur Linné, comme toujours. Linné, comme David Tridoué. J'essaie du temps de la perche pour qu'il monte sa séance. Non, il est perdu. Savez-vous qu'il y a 500 espèces dans le genre de viola ? 500 espèces dont, comme tu disais, les pensées, évidemment, les violets communes. Alors, pensées avec plein de cultivars en plus. Oui, mais là, quand on parle de botanique, les cultivars sont exclus. Oh, pourquoi ? Parce qu'ils font partie du genre et de l'espèce. D'accord. ou ce sont des hybrides parce que la pensée, c'est quoi en langage botanique ? C'est une hybridation. Qu'elles sont non-botaniques ? Viola. Viola cornuta ? Non, c'est la petite. Ah, c'est la cornuta. Ah oui. La pensée, c'est Viola X, donc ça veut dire hybride. Ah oui, OK. Vitrochiana. C'est très compliqué. C'est une pensée, quoi. T'as une pensée, une pensée. Ce sont des plantes, quand même, de nos régions qui se rencontrent parfois très très haut, jusqu'à 3000 mètres d'altitude. On peut avoir des pensées. et la famille des violacés. Tu vois aussi, les violas violacés. Oui. Une vingtaine de gens. Alors, si t'en connais un, là, de genre, je fais une retraite religieuse, si j'en... Oui, alors, si on est peinard, à mon avis, t'es pas prêt de retourner à l'église ? Personne ne les connaît. Ah bon ? Asantra. Asantra. Asantra Serrata, Agathea, Alexis avec deux ailes, Ibanthus, Rhinorea. Voilà, ça sont des violacés que personne n'a jamais vus, que personne ne connaît et que vous verrez. Il y en a beaucoup au Chili. Les violacés, mais il y en a en Europe aussi. Comme je vous disais, qui est connue depuis l'Antiquité, on a évoqué la mythologie courante dans le bassin méditerranéen et on les appelait les violettes de Mars puisque ça fleurit la plupart du temps à partir de ce mois-ci. Si Vulcain avait fait sa tresse ou sa couronne de violette pour séduire Vénus, les Romains l'utilisaient pour profiter du parfum et a priori, ça leur évitait les migraines parce que vous savez qu'à l'époque romaine, il n'y avait pas que dans l'Olympe qu'on faisait comme un lupanard, c'était aussi... C'était partout. Partout. Il y avait des orgies romaines et après leur libation, ils n'étaient pas toujours très bien et ils mettaient donc des couronnes de violette pour que le parfum leur fasse du bien. Alors après... Ça allait relancer, tu penses ? Ça, c'était moins sexy. Mais par exemple, Henri IV ou Louis XIII se parfumaient et se poudraient abondamment à la violette tout simplement pour couvrir leur bonne odeur corporelle parce qu'on ne se lavait pas tous les jours dans cette époque. On a retrouvé les violettes dans le potager du roi à l'époque de Louis XIV. Là, on les mettait en bordure des carrés de légumes et ça arrivait sur les tables parce que... Oui, la violette est comestible d'ailleurs. Mais bien entendu, je sais que tu en as déjà goûté donc c'est pour ça que je ne vais pas te prendre la tête avec mais c'est la fleur aussi qu'on fait cristallisée au sucre qui peut être très bonne. Voilà. Et puis, toujours dans l'histoire, la violette était la fleur Napoléon et la reine Victoria et notamment, le grand empereur avait été séduit par les violettes grâce à Joséphine parce que Joséphine est une jardinière folle, on en parle souvent et elle lui avait fait découvrir et il semblerait qu'elle portait un bouquet de violettes lorsqu'elle a rencontré pour la première fois Napoléon parce que Joséphine de Beauvoir venait des Antilles et en tous les cas, sa robe était brodée de violettes lorsqu'elle s'est mariée. Cette variété de fleurs a symbolisé la déchéance de l'empereur lorsqu'il a été à l'exil à l'île d'Èbe et il avait promis de revenir à la saison des violettes et on l'a appelé par dérision ensuite le caporal la violette parce que il ne faisait pas que l'unanimité évidemment et par provocation et du coup quelques greniards au moment de la mort de l'empereur ont porté des violettes devant Charles X ces violettes au bout de leur fusil pour manifester leur attachement à l'empereur est-ce que tu connais Armand Millet ? Armand Millet bien sûr il a joué à la Juventus de Turin je crois il est arrière droit non ? il est né en 1845 il est décédé en 1920 c'était un des producteurs de violettes les plus réputés de son époque et il a créé notamment une violette qui s'appelait Coeur d'Alsace en 1916 parce qu'il avait l'espoir de voir revenir l'Alsace à la France toujours des symboles autour de ces plantes là et lui il a écrit un bouquin en 1890 18 pardon qui s'appelait Les violettes et qui a été réédité en 1999 par la SNHF la Société Nationale d'Articulants de France donc ce livre vous pouvez vous le procurer et je pense que c'est un des très très rares en langue française à parler de cette plante qui est vraiment intéressante alors qu'elle vienne de Parme de Toulouse la violette la vraie violette c'est une fleur dont le parfum est quand même très très puissant et dans le langage des fleurs pourquoi c'était la modestie ? là je trouve que ça va bien parce que c'est vraiment une petite plante qui est distraite qui ne paye pas de mine et qui a son petit parfum oui voilà elle ne va pas déranger et qui a du mal en fait à sortir de sa rosette de feuilles je ne sais pas si tu as remarqué la fleur elle a du mal la rosette de feuilles est quand même assez impressionnante ça peut faire des sacrés paquets quand même et puis donc elle baisse aussi un petit peu la tête même si elle était timide alors attention quand on offre des violettes si elle est bleue c'est vraiment l'amour fidèle si elle est blanche c'est un bonheur champêtre alors je ne sais pas trop ce qu'est le bonheur champêtre et pourquoi on dit des violettes blanches on ne peut pas dire des blanchettes ? non c'est viola ah pardon viola odorata et puis jaune attention ne pas offrir des violettes jaunes mais ça existe ça les violettes jaunes tu as une beauté fanée dans les violas cornuta par exemple ah oui d'accord une beauté fanée ah oui bonjour le compliment et on terminera par un tout petit truc de botanique à savoir ça j'en ai parlé je vous tiens on va voir si tu te rappelles de ça non un élaïosome un élaïosome alors c'est de l'ail mais qu'on a non non en fait ce sont sur les graines de violette il peut y avoir une sécrétion un petit peu sucrée qui permet d'attirer les fourmis et donc ce que l'on peut dire c'est que la violette est une plante myrmécophile ah oui parce que ces graines sont disséminées par les fourmis dernière chose sur la violette on finira avec Marcel Proust parce que je pense que c'est une des plus belles phrases sur cette plante que j'ai pu lire dans du côté de chez Swan il a dit ça et là une violette au bec bleu laissait fléchir sa tige sous le poids de la goutte d'odeur qu'elle tenait dans son carnet ça bah il faut s'appeler Marcel Proust pour pouvoir écrire des choses comme ça c'est pas pour nous donc je pense qu'on en a eu un peu pour notre argent vous avez même eu du Proust gratuitement ça sera comme ça qu'on va terminer notre émission merci beaucoup de l'avoir suivi j'espère que nous vous avons intéressé n'hésitez surtout pas à parler autour de vous de nous sur la TV on est là pour vous faire plaisir on est là pour vous servir et nous sommes nombreux nous sommes déjà avec notre ami Stéphane qui était au son qui vous a fait vraiment une belle émission n'hésitez surtout pas à écouter aussi en version audio c'est assez différent parce que ça vous fait un petit peu rêver et puis on coupe pas les bêtises dans l'audio dans la partie vidéo je coupe un tout petit peu les trop grosses hésitations qu'on a pu dire vous l'avez devant vous vous avez son sourire énorme il s'appelle Roland Mott c'est un jardinier sympa c'est un jardinier expert il est avec tout toutes les semaines et je l'en remercie il y avait monsieur Miguel il est au milieu d'une foule de caméras il regarde vraiment il est le réalisateur de l'émission c'est lui qui change les caméras et après moi je m'occupe simplement de l'illustration et puis j'ai ma compagne mon inspiratrice mon aide et qui aussi organise tous nos tournages elle s'appelle Nicole c'est ma petite jardinière je la remercie et puis on terminera elle vous salue en plus et elle vous dit avec nous bienvenue au jardin Sous-titrage Société Radio-Canada